... Par rapport au réchauffement climatique, le milieu naturel, en bon état, va avoir une certaine résilience et une adaptation accrue. Quand on vient restaurer la fonctionnalité naturelle du cours d'eau, le cours d'eau s'assume de lui-même. Avec son autorégulation, son eau dépuration, sa dynamique d'équilibre naturel. Le bassin de la Vallée-Dièvre, c'est un bassin qui se compose de 52 communes qui est irrigué par environ 1000 km de cours d'eau, entre Champagne-Bérichonne et Sologne. On sait que le réchauffement climatique va induire des extrêmes hydrauliques tels que des inondations. Or, nous sommes à Saint-Martin sur un territoire qui est assujetti à ce risque. Si la commune de Saint-Martin-Doxigny s'est lancée dans le projet de réaménagement de la rivière, c'est tout d'abord pour des problèmes d'inondations récurrents sur cette commune depuis de nombreuses années. On avait eu un grave événement avec des inondations en juin 2018. Il y a également sur le bassin une vraie problématique de déficit quantitatif de la ressource en eau. L'établissement Plulicloire a synthétisé les données sur le changement climatique en 2017 pour le bassin Ièvre-Rombe. Donc on va avoir à l'horizon 2100 une baisse à peu près de un quart des débits des cours d'eau, très accentuée en été, plutôt de l'ordre de moins 40%, et une baisse de la recharge des nappes globalement de moins 30%. Le projet a eu lieu entre 2018 et 2021 en trois secteurs donnés sur un linéaire total de 2 km de Loxigny et qui traverse le centre-bourg de la commune de Saint-Martin-Doxigny. En 2018, on a réalisé une restauration de zones humides à partir d'une peuplerée qui était bordée d'un endigment qui limite l'expansion du cours d'eau dans sa plaine inondable naturelle finalement. En 2019, nous avons réalisé en amont de la commune une remise en fond de vallée avec reméandrage du cours d'eau. C'était un axe de cours d'eau qui était rectiligne, rectifié. Ces travaux ont remanié le cours d'eau avec des sinuosités. Ça a des effets bénéfiques pour la biodiversité. Ça va induire un ralentissement, des écoulements qui vont ensuite traverser la commune de Saint-Martin-Doxigny. En troisième lieu, les travaux de 2020-2021 concernaient un site industriel qui était réhabilité comme un espace vert finalement et naturel. Le cours d'eau était busé en dessous et limitait forcément les bons écoulements des crues de Loxigny. Le secteur a vu sa dépollution puisqu'il y avait de la miande, du plomb notamment, l'acquisition foncière de la commune, la destruction des bâtiments et le civis est chargé de restauration complète ou redonner vie au cours d'eau. Il y a de la désimpermélisation des sols, donc on va infiltrer l'eau, réalimenter la nappe. Le fait que le cours d'eau puisse inonder aussi sa vallée va permettre d'alimenter la nappe en hiver. Et le fait de restaurer des zones humides, on va avoir des milieux plus résilients face au changement climatique. Ce projet a un gros point positif, c'est que le syndicat fédère les différents niveaux de collectivité de son territoire, communes, communautés de communes, comités d'agglo. Ce sont des cas concrets qu'on peut faire visiter aux différents élus pour les dépliquer sur le territoire entier du syndicat.